En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 4 décembre samedi. Comme d'habitude, chaque samedi, je vous rappelle toujours de bien prier la Vierge Marie, de renouveler votre consécration à la Vierge Marie, de bien demander des grâces à la Vierge Marie, de foi, de service, de charité, de purité. Nous en avons beaucoup de grâces pour nous tous, pour que nous puissions nous préparer pour accueillir Jésus comme elle l'a accueilli. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Esaïe chapitre 30 à partir du verset 19. Oui, peuple de Sion qui habite Jérusalem, tu n'auras plus à pleurer, car il va te faire grâce à cause du cri que tu pousses. Dès qu'il l'entendra, il te répondra. Le Seigneur vous donnera le pain de l'angoisse et l'eau rationnée. Celui qui t'instruit ne se cachera plus, et tes yeux verront celui qui t'instruit. Tes oreilles entendront une parole prononcée derrière toi. Telle est la voix, suivez-la, que vous alliez à droite ou à gauche. Et il donnera la pluie pour la semence que tu sémeras en terre, et le pain produit du sol sera riche et nourrissant. Ton bétail pètera ce jour-là sur des vastes pâtures. Les bœufs et les ânes qui travaillent le sol mangeront comme fourrage de l'oiseille sauvage que l'on entend à la pelle et à la fourche, sur toute haute montagne et sur toute colline élevée. Il y aura des ruisseaux et des cours d'eau au jour du grand carnage. Quand s'écrouleront les forteresses, alors la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus forte comme la lumière des sept jours, au jour où le Seigneur pensera la blessure de son peuple et guérira la trace des cours reçus. Et si le Seigneur dit, tu n'auras plus à pleurer, oui, peuple d'ici, on qui habite à Jérusalem, tu n'auras plus à pleurer. Peuple d'ici, on, ça veut dire le peuple qui appartient au Seigneur et qui habite dans son église. Parce qu'on ne veut pas, on ne peut, on ne peut pas vivre notre foi sans l'église. Il y a des gens qui disent, non, j'ai la foi, je pratique ma foi sans, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église. C'est tout faux. Ça, c'est contraire à ce que Jésus est venu nous enseigner. Jésus est venu pour rassembler un troupeau. Et Jésus a dit, il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est cela le dessein de Dieu. C'est cela la volonté de Dieu. Un seul berger, un seul troupeau. Malheureusement, à cause des péchés des hommes, les hommes sont divisés par ambition et pour, en fait, vouloir faire sa propre volonté. Mais le Seigneur dit, et le Seigneur, il va te répondre. Dès qu'il l'entendra, il te répondra. Car il va te faire grâce. Le Seigneur va te faire grâce. Il va te répondre. Voilà. C'est ce que le Seigneur te dit. Il ne se cachera plus. Tes yeux verront celui qui t'instruit. Tes oreilles entendront une parole prononcée derrière toi. « Telle est la voie, suivez-la. » Que vous alliez à droite ou à gauche. Le Seigneur nous fait écouter sa parole. Et sa parole, elle nous dit, « Telle est la voie, suivez-la. » La parole de Dieu, c'est ce chemin que le Seigneur nous donne. Nous écoutons la parole et nous sommes en train de la suivre. Et on ne sera pas perdus. Et après, il va dire, « Le Seigneur va bénir, va bénir son peuple. Il va donner la pluie pour la semence. Le pain, le Seigneur va donner le pain. Le sol produira du pain, riche et nourrissant. Il aura du bétail. Et si on voit l'abondance, oui, c'est vrai, l'abondance. Mais n'oublions pas que l'Ancien Testament, il annonce le Messie. Et dans l'annonce du Messie, l'Ancien Testament, croyez, disiez, ou quand Jésus viendra, il aura une grande abondance, une grande prospérité. Mais Jésus ne vient pas pour faire de nous des riches. Parce que sinon, tout le monde allait être riche. Et en même temps, par la richesse, certainement, beaucoup de monde allait en enfer. Le Seigneur veut vraiment rendre notre vie avec de prospérité. Oui, mais d'une prospérité qui n'est pas pour cette terre. Je rappelle toujours ça. Parce que sinon, on peut s'attacher aux choses de cette terre. On travaille pour le bien de cette terre. On travaille seulement pour cette terre. On ne travaille pas pour le ciel. Qu'est-ce que c'est le plus important ? L'éternité ou cette vie, c'est bas ? Le plus important, c'est l'éternité. Parce que c'est bas, c'est 80 ans, 90 ans, quelque chose comme ça. Mais l'important, c'est la vie éternelle. Alors, le Seigneur nous dit, alors la lumière de la nuit sera comme la lumière du soleil. La lumière du soleil sera plus fort plus fort, comme la lumière des sept jours. Le Seigneur vraiment vient comme lumière. Le Seigneur veut vraiment nous faire plonger dans sa lumière. Pour que nous puissions vraiment voir Dieu, connaître Dieu, qu'on puisse essayer de connaître à nous-mêmes, connaître les autres, mais les connaître en Dieu. Pas à partir de nos yeux blessés à cause de péché. Et le Seigneur vraiment dit, il guérira la trace des cours reçus. Le Seigneur pensera à ta blessure, la blessure de son peuple. Il guérira la trace des cours reçus. Le Seigneur veut vraiment guérir notre cœur. Il veut guérir les blessures, le manque d'amour, d'amour qui a été trahi, laissé. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 147. Le psaume 147. Louez le Seigneur, il est bon de chanter, notre Dieu, douce et la louange. Bâtisseur de Jérusalem, le Seigneur, il rassemble les déportés d'Israël, lui qui guérit les cœurs brisés et qui bande leurs blessures, qui compte le nombre des étoiles. Et il appelle chacune par son nom. Il agrande notre Seigneur Tout-Puissant. À son intelligence, point de mesure. Le Seigneur soutient les humbles jusqu'à terre et la baisse des impies. Cet temps de l'Avent, c'est un temps vraiment de guérison parce que nous avons tous reçu des blessures, nous tous, de manque d'amour paternel, de manque d'amour maternel, peut-être de manque d'amour de nos frères, de nos amis, des membres de nos familles, des collègues. Et là, des personnes qui ont été très blessées dans l'amour, qui n'ont pas reçu l'amour et que même leur amour a été très blessé par les autres. Et ces personnes, quand elles sont très blessées, elles ont envie de s'arrêter, de ne pas aimer. On doit vraiment demander des grâces pour que les cœurs puissent être guéris, que les gens puissent être réconciliés par rapport à leur histoire, par rapport aux personnes qui leur ont fait du mal. et que la personne puisse être réconciliée, guérie, pour pouvoir vraiment vivre un amour humble et vrai. Un amour humble et vrai. On aime, mais on n'oblige pas les autres à nous aimer. Comme nous les aimons, on aime gratuitement. Si les autres nous aiment, tant mieux. Si ils ne nous aiment pas, ce n'est pas grave. Mais dans la certitude, que celui qui aime est heureux. celui qui n'aime pas Dieu ni les autres, ni soi-même, il sera toujours malheureux. Vraiment que l'amour va se faire cher. Jésus va naître en milieu de nous. Que nos cœurs à Noël puissent vraiment recevoir tout l'amour dont nous avons besoin. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute la longueur. À la voie des foules, ils ont eu pitié, car ces gens étaient là et prostrés comme des brébis qui n'ont pas de bergers. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Pris donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Ayant appelé à lui ses douze disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute longueur. Aller plutôt vers les brébis perdus de la maison d'Israël, je me faisant proclamer que le royaume des cieux est proche, guérisser les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, expulser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le Seigneur nous donne gratuitement, on doit donner gratuitement. Et là, beaucoup de personnes qui vendent du commerce, qui vendent beaucoup de commerce. J'ai reçu beaucoup de choses, maintenant, je te donne, mais après tout, on va nous donner de l'argent ou d'autres choses. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Mais le Seigneur ici, il nous invite à demander des ouvriers pour la maçon. Seigneur nous demande de prier pour demander des prêtres, des missionnaires, des laïcs au service de l'Église, mais au service aussi de l'évangélisation, l'annonce de la parole de Dieu pour que le cœur puisse être guéri. Et aussi, on doit demander des vocations pour que le peuple ne se perd pas, car une brébie sans berger va se perdre. Elle va être mangée par le loup. Et nous devons demander au Seigneur des hommes et des femmes au service de l'évangélisation pour prendre soin des prébis du Seigneur, de son Église. Et Jésus va choisir douze et va donner, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, les esprits méchants, mauvais, qui ont de la haine, du rage, de la vengeance, de la calomnie, toutes ces oppositions contre les autres. Il y a des gens qui sont toujours contre les autres, qui sont toujours en train de faire de la guerre. Jésus veut mettre la paix dans ton âme. Jésus veut mettre la paix dans ton corps, dans la chasteté, dans ce qui est impur. Jésus veut donner des grâces de pureté, de paix. Jésus veut mettre aussi ces grâces dans ton corps, dans ton âme, vraiment, pour nous guérir de toute maladie et de toute longueur. Et après, le Seigneur va les envoyer aussi en mission. Aller plutôt vers les brévilles perdues de la maison d'Israël. Aller chercher les brévilles perdues. C'est ça que le Seigneur nous demande. Aller chercher les brévilles perdues de la maison d'Israël. Guérir ces malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, expulser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et notre mission, elle se fait avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va guérir, qui va ressusciter. C'est la parole de Dieu qui va purifier les lépreux. C'est la parole de Dieu qui va expulser les démons. C'est la parole de Dieu. Tout là où nous allons, on doit toujours apporter toujours la parole de Dieu et donner la parole de Dieu aux hommes. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est 4 décembre, nous célébrons Saint-Jean de Damas. C'est toi, Seigneur, qui m'as fait naître de mon Père, qui m'as formé dans le sein de ma mère. C'est toi qui m'as fait venir à la lumière comme un petit enfant tout nu, tout nu, car les lois de notre nature obéissent perpétuellement à tes ordres. C'est toi qui as préparé par la bénédiction de l'Esprit Saint ma création et mon existence. non par la volonté de l'homme ou les désirs de la chair, mais par ta grâce indicible. Tu as préparé ma naissance par une prévenance qui dépasse les lois de notre nature. Tu m'as fait venir à la lumière en m'adoptant pour ton fils et tu m'as inscrit parmi les membres de ton Église sainte et immaculée. C'est toi qui m'as nourri du lait spirituel, c'est-à-dire de l'aide de tes paroles divines. C'est toi qui m'as fortifié par un aliment solide, le corps de Jésus-Christ, notre Dieu, ton fils unique, le très saint. Et tu m'as élévré à la coupe divine, c'est-à-dire la coupe de ton sang qui fait vivre et qu'il m'a répondu pour le salut du monde entier. Tu nous as aimés, Seigneur, et tu as donné ton fils à notre place pour notre achat qu'il a entrepris volontairement et sans résistance. Bien plus, il était destiné au sacrifice comme un agneau sans péché et il est présent lui-même. Car, étant Dieu, il s'est fait homme et par sa volonté d'homme, il s'est soumis se faisant obéissance à toi, Dieu son Père, jusqu'à mourir et mourir sur une croix. Ainsi, ô Christ, mon Dieu, tu t'es abaissé pour me porter sur tes épaules, prévis et garés, et tu m'as placé dans un pâturage verdoyant. Tu m'as désatterré aux sources de la vraie doctrine par l'intermédiaire de tes pasteurs dont tu étais toi-même, les bergers avant qu'ils soient les bergers de ton troupeau privilégié et choisi. Et maintenant, Seigneur, tu m'as appelé par l'intermédiaire de ton grand-prêtre au service de tes disciples. Par quel est saint de ta providence ? Je l'ignore, toi seul le saint. Mais Seigneur, allège le lourd fardeau de mes péchés qui t'ont gravement offensé. Purifie mon esprit et mon cœur. Conduis-moi par le droit chemin comme une lampe qui m'éclaire. Donne-moi de dire ardemment ta parole que la langue de feu de ton esprit me donne une langue parfaitement libre et me rende toujours attentif à ta présence. Sois mon berger, Seigneur, et sois avec moi les bergers de tes brébis pour que mon cœur ne me fasse dévier ni à droite ni à gauche. Que ton esprit bon me dirige sur le droit chemin pour que mes actions s'accomplissent selon ta volonté et cela jusqu'au bout. Et toi, très noble assemblée de l'Église, en qui réside la pureté de la foi parfaite, toi qui comptes sur le secours de Dieu et en qui Dieu trouve son repos, reçois de moi un enseignement de la foi préservée de toute erreur, celui tel, c'est lui, tel qui nous a été transmis par nos pères qui fera la force de l'Église. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Jésus-Christ, on vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.